Allo allo qu'est ce qu'un écrivain dans la société de spectacle parlons en tranquillement en plein milieu du palace avec philippe solaire philippe solaire si tu publies chez gallimard un roman qui s'appelle le lis d'or et un autre bouquin chez plonc qui s'appelle carnet de nuit on va commencer par le lis d'or alors c'est l'histoire d'un type s'appelle rouvret qui a 40 ans ciment rouvret qui a 40 ans qui se trouve un jour chez un chez un antiquaire qui rencontre une femme qui s'appelle reine de l'homme c'est beau comme non oui personne n'y a vu malice parce que ça s'écrit la ume peut-être elle a eu non mais tu sais les gens les gens ne se rendent pas très bien compte des choses secrètes qui se passe dans les livres c'est un livre très secret avec un message sous jacent qui peut se lire comme un roman quasiment comme un roman policier voilà un type qui s'appelle simon rouvret au passage alors si je veux attirer toute l'attention mais tu t'en fous enfin on peut dire par exemple on peut dire que le duc de saint simon s'appelait louis de rouvret mais enfin c'est pas grave on laisse tomber ça il s'appelle simon rouvret il a 40 ans il est professeur dans un centre d'études religieuses c'est très important de chinois il s'intéresse au taoïsme c'est à dire des techniques très précises y compris corporelle il rencontre cette femme c'est une aristocrate riche 28 ans qui bizarrement va refuser d'avoir avec lui une relation physique mais en revanche va lui demander d'écrire la relation qu'ils ont en sa vie de leur relation voilà et donc elle va le payer pour sa situation tout à fait nouvelle dans le roman de tous les siècles parce que c'est la première fois qu'on voit une femme payer un titre pour raconter quelque chose alors lui il va essayer de son côté en racontant leur relation en même temps que l'histoire de sa vie parce qu'il l'intéresse elle il va essayer de la séduire parce qu'il lui envoie toutes les 20 pages qui racontent et donc le roman c'est ça c'est toutes les 20 pages ses réactions et la façon qu'il a de la séduire en lui proposant par exemple certaines choses un peu un peu un peu étrange d'assister à certaines choses sexuelles etc il y en a un qui t'a allumé quand même pas mal c'est jacques pierre à mettre dans dans le point jacques pierre à mettre alors il dit bon lui vous met tous les trois dans le même sac il ya bhl jean et dernier et toi est ce que déjà d'être dans le même sac que les deux autres qu'est ce que ça te fait la rafle quand on est raflé par la paix moi je ne dirais pas de mal des gens qui sont dans le panier il dit que vous vous drapez tous les trois dans les oripeaux romantiques n'importe quoi n'importe quoi ça l'arrange il faut pas ça l'arrange son article est truffé d'erreur il dit n'importe quoi la critique aujourd'hui littéraire n'existe pratiquement plus les types n'ont pas le temps de lire les livres ils parlent à propos des images qui croient avoir déchiffré bon c'est tout mais très bien il dit que tu fais office chez gallimard de karl lagerfeld et pour les profs de lettres tu fais office de barth oui c'est pas si mal remarquant ça mais c'est bien je sais pas ce que tu penses de lagerfeld mais barth moi j'aime beaucoup ouais non mais ça va c'est plutôt des bonnes comparaisons mais oui mais pour lui c'est des reproches alors il dit que ton livre ne reflète en rien la société française par contre c'est affreux ça c'est vrai mais c'est absurde parce que qu'est ce que la société la société qui croit existante et pas c'est la signe il y a la sienne puis il y a la mienne puis il y a la tienne puis il y a celle de n'importe qui donc le regard est subjectif complètement sur la société il suffit d'avoir un regard réveillé pour inventer une société toute entière donc ça c'est un reproche alors non mais tous les trois c'est vrai qu'un moment réaliste socialiste alors c'est vrai qu'avec jean éderne et berlin henri lévy vous avez tous les trois communes non non aucun rapport à celui qui nous rafle ensemble non sinon il ya aucun rapport vos livres font grand bruit quand même oui mais alors est-ce qu'il dit que finalement vous êtes plus habile à à monopoliser les médias qu'à écrire des livres oui ça c'est le jaloux le ressentiment etc qu'est-ce que ça veut dire ça c'est la connerie il n'y a aucun rapport mais pour alors pour être plus concret est-ce que tu crois pas que pour un auteur a le choix entre la la retraite et le tourbillon quand même moi je crois qu'entre la retraite et le tourbillon il ya une autre voie qui est celle de l'obstination que tu lis dans mes yeux qui est ni la retraite ni le tourbillon c'est à dire on se sert du tourbillon et on est en même temps dans la retraite chateaubriand disait ça merveilleusement plus cesser mettre sa main dans le siècle et son intelligence au désert oui ça veut dire c'est une bonne attitude schizophrénique c'est à dire on a de sa main dans le siècle on a son intelligence au désert et on est là comme ça entre les deux on dit que tu es trop nombriliste pour faire de la fiction c'est vrai que dans ton bouquin on sent que tu racontes une histoire puis en même temps tu parles fin toujours par étaler ta culture parler de toi oui parler de moi non je parle de tas de choses qui sont pas forcément moi en plus le le narrateur de ce livre a des idées assez différentes de mes années que la littérature dans la société de spectacle où on vit serait finalement devenu l'exhibitionnisme de l'auteur dans tous ses états non la littérature dans la société du spectacle dans laquelle nous sommes n'a plus de raison d'être et on ne veut plus d'écrivain par conséquent le premier qui montre sa détermination d'écrivain doit être marginalisé je résiste je ne suis pas marginalisé donc je devrais l'être donc je devrais l'être quand même donc c'est une lutte comme ça entre entre une pression qui voudrait se débarrasser des écrivains moi j'ai une confiance totale dans l'écrit je passe dans l'écrit comme dit mozart tu sais dans la flûte d'enchanté nous passons avec la musique par la force de la musique nous passons à travers la sombre nuit de la mort et bien moi avec l'écrit je vais passer à travers la sauf vraiment beaucoup mieux à travers la sombre nuit de la mort mais d'avis oui ça se fait solaire 1 vendée 12 mille et solaires devant 120 mille ans vraiment ça me préoccupe pas avant non tu connais le portrait chinois alors comme ces lunettes noires on va pas te faire un portrait chinois standard parce que le portrait chinois demande toujours aux gens si vous étiez une orchidée si vous étiez bon nous ici on fait l'anti portrait chinois allons-y tu es prêt ouais je te dis si tu étais un défaut tu serais quel défaut l'indifférence si tu étais une injure allez vous faire foutre si tu étais une maladie pire que le sida est ce possible oui d'ailleurs au fait c'est parce que c'est à cause du sida tu crois qu'elle se refuse à lui reine de l'homme c'est bien qu'il ya une sorte de peur général ouais qui redistribue toutes les cartes ouais et que ça va être très intéressant pour les vrais professionnels de jouer de cette peur ambiance si tu étais des vampires nouveaux sont à l'heure si tu étais un microbe celui de l'avenir oui un insecte un insecte le scarabée immortel un reptile là le serpent de la genèse c'était un vice un vice oui la notion même de vie si tu étais un supplice un supplice à toujours la chose privée qui ne se saurait de dont à laquelle personne ou un supplice auquel personne n'aurait accès un supplice intime oui tout à fait un supplice moral moral si tu étais un supplice tu seras un supplice moral un supplice moral qui va très au fond des choses et un accident un accident la vie est un accident constant et pour être sûr de ne rien rater de inardi tube abonnez vous et mettez un pouce bleu